Bien, deuxième règle, être, avoir un excellent vocabulaire. Oui, c'est l'exemple pour laquelle il est important de soigner sa présentation tous les jours. On va prendre quelques petits exercices de vocabulaire. Bon, c'est-à-dire par exemple, lorsque quelqu'un vous dit bonne journée, ou alors quelqu'un vous dit bonne journée, vous répondez meilleur à vous. En réalité, on dira bonne journée à vous, parément. Ne pas dire présentement, dire actuellement, ne pas dire ça vous arrange, dites plutôt vous préférez ceci ou cela. Ne pas dire comme je vous l'ai dit tantôt, dit simplement comme je vous l'ai dit précédemment. Parce que si vous avez un interlocuteur qui est très sensible au vocabulaire, il n'achètera pas votre produit. Si vous êtes un entrepreneur et que vous savez que vous n'avez pas un excellent vocabulaire, embauchez un vendeur qui est très beau, qui sent très bon, qui a des beaux vêtements, qui a un beau vocabulaire. Je vous promets qu'il va facilement convertir. Est-ce que c'est clair ? On n'a pas remarqué que dans la plupart des grandes enseignes, la jeune femme qui vend, qui reçoit, est toujours très bien, parfumée, belle et brune. Vous n'avez pas remarqué ça ? C'est pour vous fidéliser. Parce que quand tu arrives, tu dis bon, je vais juste dépenser 100 000. La jeune femme, elle fait l'achever comme ça. Oui, monsieur. Tu souris et tu dis bon, écoutez. Oui, c'est fait exprès en réalité. Et puis des fois, vous consommez. Et une jeune femme vient dire, tout va bien, monsieur ? Elle fait exprès un peu de... Du coup, tu dis non, écoutez, fais ton col à ronde. Donc ajoutez encore. Pourtant, ce n'est pas pris. Tout ça, c'est fait en réalité pour vous amener à dépenser. Donc, et pour cela, améliorer aussi son vocabulaire. Oui. Bien, on continue. Avoir une belle voix. Avoir une belle voix. Donc imaginez-vous, on vous remet une carte de visite, on vous dit, écoute, là, c'est la carte de visite d'un ministre, sa fille se marie demain, donc appelle-le. Alors, tu vois un peu le stress que tu as. Tu appelles, tu l'appelles le ministre. Tu as sa carte de visite. Il attend ton appel. Si tu as une belle voix, il pourra prendre tes gâteaux. Et si tu as une voix désagréable, avec un fort accent, avec une mauvaise articulation, il ne prendra pas. Il dira que non, finalement, j'ai changé d'avis. Bien, on va voir quelques méthodes pour avoir une belle voix. On va voir la méthode Diva. Donc, le dynamisme, l'intonation, le volume et l'articulation. C'est-à-dire que ce sont... C'est une méthode qui vous permettra de bien articuler, de bien prononcer les mots, d'avoir le bon débit. Alors, le dynamisme, ici, en réalité, correspond au débit de votre voix. Le D pour dynamisme. Il correspond au débit de votre voix. Je vous explique. Si j'ai un débit accéléré, mon interlocuteur ne comprendra rien du tout. Il fera tout le temps. Veuillez répéter, je n'ai pas compris. Si j'ai plutôt un débit hyper lent, mon interlocuteur va s'ennuyer. Bien, parler de manière rythmée. Ni trop lentement, ni rapidement, mais avoir un débit constant. En ayant un débit constant, vous arrivez facilement à vous faire écouter, à faire passer votre message. Est-ce que c'est clair ? Parce qu'en communication, en réalité, votre interlocuteur ne va retenir que 20% de votre message. uniquement 20%. Là, c'est l'os que vous avez été efficace. Ensuite, nous allons parler des intonations. L'intonation, ici, c'est le ton que l'on prend en parlant ou en lisant, ou simplement la musicalité de notre voix en fonction de nos émotions. Et bien sûr, par synonyme, nous avons l'accent, qui est l'ensemble des caractères phonétiques considérés comme un des cas par rapport à une langue donnée. Votre interlocuteur sera sensible à 38%. Vous allez constater qu'au Cameroun, nous faisons l'effort d'avoir un accent français camerounais. Le gars qui vit au nord, quand il vient au centre, ici, il fera l'effort d'avoir cet accent. Celui qui est à l'ouest fera cet effort également. Celui qui est à l'est fera cet effort. Parce que si le monsieur du nord parle avec son accent du nord, est-ce que tu comprendrais ? Et s'il fait l'effort de parler, de prendre l'accent que nous avons tous, le message passera. Vous voyez un peu au venteur, le soir, quelqu'un qui a un fort accent présenter le journal ? D'accord. On fait l'effort d'avoir quelqu'un qui a un accent neutre, afin que le message passe. Et c'est aussi dans tous les pays, dans toutes les langues. Même au village, le chef, quand il veut s'exprimer, il fait l'effort d'emprunter notre langue maternelle, mais de parler avec beaucoup d'actitudes, de bien articuler, de bien prononcer, d'avoir la bonne intonation qui corresponde à la situation de communication. Est-ce que c'est clair ? Donc, pour chaque situation, il faut avoir une intonation. Quand je m'adresse à un client, c'est le ton sympathique et courtois. Il faut éviter de s'énerver. Même si le client pose des questions, évitez de vous énerver. Évitez d'avoir un ton sarcastique. Même s'il a posé deux ou trois questions, restez tranquille, écoutez et répondez. Parce que les clients sont sensibles à quoi ? À votre sympathie. Et la sympathie se ressent au travers de quoi ? De votre sourire. C'est l'asso pour laquelle chacun de nous a ce qu'on appelle un asso au marché. Parce que l'asso est très sympa. Est-ce que c'est clair ? Donc, soyez sympa. Et cela se ressent au travers de vos intonations. Bien, ensuite, après les intonations, nous avons le volume de la voix. Il faut savoir parler à haute, intelligible voix. Les personnes timides, quand elles sont face à un interlocuteur, elles ont tendance à baisser le volume parce qu'elles manquent de conscience. Les personnes sûres d'elles augmentent leur volume. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant que vendeur, vous devez augmenter le volume de votre voix. Entraînez-vous à la maison à parler à haute, intelligible voix. Travaillez votre légitimité. Ne vous dites pas, non, je ne suis pas un excellent orateur, non. Commencez à écrire ce que vous devrez dire. Et prenez votre téléphone, prenez votre caméra et parlez à votre caméra. Entraînez-vous une fois, deux fois, trois fois, encore et encore. Et augmentez le volume de votre voix en lisant. Est-ce que c'est clair ? Bien. Puis, nous avons l'exercice d'articulation. À la maison, tapez sur Internet, exercice d'articulation ou encore dire langue. Vous allez trouver des exercices comme ça. Et pour les faire, vous mettez juste un stylo, comme ça. Et vous prononcez ça. Alors, on va s'amuser à lire ça. Ça vous permettra de travailler un peu. Si, si sont si, si, si sont cigare, si sont si, si nom, si sont si, sigare. On commence par vous. Si, si sont si, si sont si, si sont cigare, si sont si, 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 nom, si sont cigare. Très bien. Si, si sont si, si sont cigar, si sont si, si, norm, si sont si, gare. D'accord. Si, 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 si six cigars. On y va ? Allez-y ! On a vu qu'on travaille des intonations, on n'a rien compris. Il y a les mots, mais on n'a rien compris. Suivant ! On n'a pas compris et là il a les mots exacts mais n'a pas la bonne intonation donc le message n'est pas passé si six ans si six ans 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 ça s'est passé oui ici un pitch d'ici son six six ans 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 Il faut respecter les ponctuations en réalité. Comprendre que face à un point, on marque 3 secondes de pause, à 1,2 secondes de pause, à toutes les autres ponctuations, marquez 1 seconde de pause. Apprenez à respecter les ponctuations dans votre discours également, dans votre manière de communiquer. En tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur, au responsable commercial, au promoteur, vous devrez communiquer efficacement. Parce qu'il y a des compétences obligatoires à avoir en tant qu'entrepreneur. 1. Orateur. 2. Formateur. 3. Animateur. Et même 4. Vendeur. Donc ce sont des formations obligatoires et des compétences obligatoires que vous devrez, un compte tournage que vous devrez avoir. Parce que, en tant que formateur, vous êtes amené à former vos collaborateurs. Vous êtes amené également à former vos clients. Un client qui est formé, qui est éduqué, restera fidèle. Merci. Merci. Merci.